au-dessus du fétichisme, au-dessus de la société. D'accord. Présent-moi les plus des musicologues. C'est du terme, c'est du ternaire, cette musique-là. On raconte ça aussi bien chez la BD de Gagnon, ici à Souvray, etc. Ce sont des musiques qu'on exécute dans la plupart du temps lors des cérémonies riquelles funéraires. Et je pense même la mélodie, bien entendu, au niveau de la région, ça existe déjà. Bon, homme de Dieu, s'il fait la promotion de cette musique-là, c'est une bonne chose. Mais il y a quelque chose que je voudrais dire aussi. Je pense que dans ce monde, il n'y a pas une culture qui s'impose à une autre culture. Chaque communauté, quelque part celle de la Terre qu'elle occupe à sa culture, à sa façon de voir sa civilisation. Mais dès lors qu'on vient imposer une autre civilisation sous forme d'une religion, moi je suis contre. Parce que je veux rester moi-même et j'appartiens à des terres qui ont un certain nombre de trucs, des valeurs nodales auxquelles je crois. Et je suis attaché à cela. Voilà ma civilisation. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas aussi réunir qu'en Afrique qu'il n'y a pas de religion. S'il y a des religions, le gars qui va dans une rivière ou un fleuve, qui prend un oeuf pour le jeter, il ne dit pas, je vais le faire pour faire du mal à celui-là. Il dit, je veux que ma famille, au niveau de ma famille, de ma communauté, qu'il y ait l'abondance sur le plan spirituel, etc. pour faire avancer la société, mais je pense que je pense que le prophète est resté à Dieu. Oui, je n'en disque pas. Vous savez, on vous a écouté pendant une heure de temps. Écoutez-moi, j'ai écouté un certain nombre de choses. Et je crois que la radio aussi, c'est ça qu'il faut échanger. Vous avez relevé quelque chose à Gaïnois, chez vos parents, vous avez perdu votre père. Il y a quelqu'un qui est venu, qui est sorti de là, qui est venu prendre l'héritage. Et vous avez trouvé ça bizarre, de cette manière. Ce n'est pas bizarre. Dans la tradition de Gaïnois, c'est comme ça. C'est une tradition qui existe. Dans mon village, comme à Gaïnois, un peu partout, ça existe. Quand tu perds un parent dans la famille, il y a quelqu'un-même qui épouse la femme du défunt qui est mort. C'est dans la tradition. Et c'est comme ça aussi, au niveau de l'héritage. Mais quand tu vas chez les peuples akans aussi, il y a une manière de transmettre l'héritage aussi. Et je pense que chez les béthés, ça existe. Ce n'est pas bizarre. Vous, en tant qu'homme religieux, vous devez connaître cette culture-là. Votre culture, la maîtriser aussi. Et puis, bien la transmettre à travers vos prières. Mais, président, quand tu parlais, il disait qu'en ce temps, il ne connaissait pas le village. Il ne connaissait pas la réalité du village. Pourquoi ? Même s'il y a des failles. Parce qu'il y a des failles aussi souvent dans la tradition. Il a relaté les faits tels qu'il les a vécus. Et pour lui, ça paraît bizarre qu'il revienne réclamer, ça paraît bizarre. C'est aussi simple que ça. D'accord ? Mais non, mais non. Je pense que... La question derrière, s'il vous plaît. La question derrière, c'est... Est-ce qu'il y a des croyances africaines ? Et à quel niveau, s'il vous plaît, est-ce qu'elles existent ? L'Afrique a-t-elle des croyances ? Il fait son truc négatif. Il fait son truc négatif. Je pense que la croyance, d'ailleurs, c'est de croire d'abord en Dieu. Nos croyances africaines nous tournent vers des idoles. Ça dit la rivière, des montagnes. Je pense que Dieu, il va tout centre. Et quand Jésus-Christ s'adressa à cette femme samaritaine, il a dit, c'est l'ennui de cette montagne. Et Dieu s'adore en esprit et en vérité. La preuve, c'est que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout est partout de l'Afrique. Malheureusement, ils sont en retard. Malheureusement, pourquoi ? Parce que quelque part dans nos cultures, on va mettre Dieu au premier plan. Et là où il y a Dieu, c'est le commandant. Quand vous comprenez, parce que moi, je suis revenu un peu sur l'Inquisition, l'histoire des Blancs. Ils se sont repositionnés dans la religion. Comme vous comprenez, il y a eu un grand réveil après cette destruction des oeuvres de la sorcellerie. Est-ce que ces rivières-là cachent la sorcellerie ? Ben oui, parce que les rituels, il faut envoyer les poules, les moutons. C'est ce que nous devons oublier. Cette histoire d'enlèvement des trucs, tout ça. Tu vois, je vois un féticheur, il va te ramener au village. Tu vois, tu dis, féticheur, c'est la tradition de temps. Mais bon, tu es forcément demandé des solutions. Mais oui, c'est du fétichisme, c'est du maraboutage. C'est des marabouts. C'est ça, justement, quand vous prenez ceux qui enlèvent des enfants, derrière, il y a des marabouts. C'est des marabouts qui demandent ces gens de sacrifice. Voilà, donc il faudrait non seulement s'en mettre la main ci, c'est ceux qui enlèvent des enlèvements, mais en même temps que je suis jusqu'à les marabouts, je vais mettre la main ci parce que ça n'apporte rien l'Afrique. Ça met l'Afrique en retard. Tout part de l'Afrique, et malheureusement, nous sommes en retard parce que là où Dieu n'est plus au centre, c'est un problème. Il y a un problème. La preuve, c'est que comment j'ai accepté Jésus ? Mon père, il s'est donné à ce genre de trucs. Comment j'ai accepté Jésus ? Jésus dit non seulement ça m'a guéri, mais je suis la bonne protection de Jésus. Et celui qui me suit juste après, il a été tué par les sorciers. Jésus le rescaté de la famille. C'est-à-dire des garçons, je suis le rescaté, à part mes deux soeurs. Mais celui juste qui me suit, qui n'est pas Christ, est mort. Et la preuve, c'est que moi, je suis pris aujourd'hui, j'ai parcouru beaucoup de villages. Aujourd'hui, à cette dame, je suis à 5 118 sorciers délivrés. Les gens viennent, les sorciers viennent, ils me lancent un défi, ils me parlent, disent des choses, ils tombent, ils font des aveux. D'accord, merci beaucoup. Jésus, j'ai mis à me lèvres une des choses, mais c'est la protection de Jésus-Christ. Pourquoi ne pas croiser Dieu ? D'accord, c'est une question essentielle. Notre invité, le premier, qui s'appelle Jérôme Frasso, je le rappelle pour ceux qui nous prennent en cours de la diffusion, il est prophète. Comment tu as dit là ? Le marchat de la brigade, c'est une brigade qui lutte contre la sorcière. Il y a une brigade qui lutte contre la salivité. Pour nous, c'est lutter contre la criminalité spirituelle. Donc la délégance... Vous êtes combien ? Nous sommes plusieurs. Nous venons d'installer tout à l'heure dans cette ancienne cellule au niveau du Maroc. Bientôt, dans le mois de mars, le mois prochain, celle sera installée au niveau de l'Europe, ça dit qu'en France, au fur et à mesure, juste pour sensibiliser les gens. Vous leur dites... Ne faites pas. Ne faites pas. Mais là, s'ils continuent, vous frappez. Ça tombe, il y a une petite histoire. On va en parler tout à l'heure. Alors, il y a de la musique derrière. Alors, moi, j'ai découvert une chanson. Je ne sais pas si on en a dit à parler ici. Eto'o fils avait été un tout petit peu torché par notre cher Special One, l'entraîneur, le Chelsea. À l'époque, quand Eto'o jouait encore, il a dit que son âge réel, ce n'est pas cet âge que Eto'o évolue. Je pense qu'autour de cet âge, il y en a qui ont carrément après leur âge... Mais j'ai envie de mécarrer. Et le truc, c'est qu'un jour, un jour, je marchais avec... Pourquoi c'est pas qu'elle s'en fout pas ? Un jour, un jour, je marchais avec Valérie Guédé. Et puis, il y a un monsieur qui dit « Série, Série, Série ! » Oui, j'ai dit « ne me cache pas, mais pas Série ! » Et puis, lui, il regarde derrière Série. Et puis, le gars, il dit « il s'amuse, il s'amuse, il s'amuse ! » « Il s'amuse, il s'amuse, il s'amuse, il s'amuse ! » « On va aller d'arrêter, tu continues ! » « Enfin, au village, il s'amuse, il s'amuse ! » « Et je demande au monsieur, mais je dis « mais pourquoi il s'amuse, Série ? » « Attends, là, on va aller d'arrêter ! » Et il me dit, il me dit « Non, au village, après ce qu'on fait, on s'est dit, mais quand il est arrivé, il s'amuse, il s'amuse, il s'amuse ! » « Quand il est là, il s'amuse, il s'amuse ! » « Oui, je fais une autre question, c'est ça ! » « Et quand il est là, il s'amuse, il s'amuse ! » « On a dit un peu ça, l'histoire de Valérie Guédé, et c'est dit à la chanson qui suit « Je te la dédie, Valérie, Série ! » « Moi, c'est le site, c'est Baba ! » « C'est moi, c'est moi ! » Sous-titrage ST' 501